Un chasseur d'étoiles sous le soleil de Marseille. C'est dans sa ville, devant ses fans, que Soprano dévoile son nouvel album. Et il a le truc Sopra pour rallumer la flamme. Le rappeur marseillais prise son inspiration dans les années 80. Je me rappelle les années 80, c'était bonne vibe, plein de couleurs, plein de styles, plein de gens mélangés. On ne réfléchissait pas, c'est quel style de musique, c'est quel style de personnes qui écoutent ça, ça ou ça. On s'amusait. Et c'est vrai que quand je vois les jeunes d'aujourd'hui qui sont en plein dedans, mais qui ne se rendent pas compte, qui sont dans le délire années 80, quand j'écoute The Weeknd, ou quand je vois plein de tenues des jeunes, je me dis, en fait, quand on est dedans, on va pousser le bouton encore plus. Des références aux séries, aux musiques, au cinéma et aux héros de son enfance, comme Forest, Forest Gun. Il est honnête envers les gens, genre, tout ce qu'ils disent, c'est au fond du cœur, donc on aime, c'est sûr. On a grandi avec ses musiques. Il est juste génial, il est extraordinaire. Et j'aime ses chuches sans son, sa musique, plus particulièrement, dingue, j'aime bien. Oui, c'est dingue, ouf, c'est la folle histoire de soprano. Cette année, l'Enfant des Quartiers Nord lance sa tournée, une tournée des stades. Il faut savoir qu'on va faire le stade de Lyon, le stade de Bordeaux, le stade de Vélodrome, le stade de, on va faire en Suisse, Neuchâtel, Lausanne, excuse-moi. Et après, juste après, on va faire le stade de France. Non, j'avoue que là, c'est un truc de fou. Les fans de soprano vont devoir être en forme. Le rappeur marseillais est toujours en feu et toujours prêt à faire le show.